Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer une partie spécifique d'une photo sans modifier le reste. Par exemple, je vais utiliser cette photo dans laquelle je veux modifier uniquement le ciel. La technique que vous allez découvrir aujourd'hui peut s'adapter à de nombreuses situations, comme par exemple éclaircir un visage dans une photo de groupe ou modifier le contraste ou la couleur d'un objet. Bref, les options sont nombreuses. Alors, trêve de bavardage, place à la démonstration. Alors, nous sommes donc ici en haut dans le menu édition et dans ce menu édition, nous sélectionnons l'option couleurs. Alors, énormément de possibilités au niveau des couleurs, éclaircir, obscurcir, vibrance. On peut regarder, modifier, éclaircir les tons foncés. On peut jouer sur le contraste à saturation. On peut cliquer sur le plus ici et avoir encore plus d'options, plus de possibilités. Et entre autres, modifier les couleurs ici en allant plus sur du rouge, du vert, du bleu. Enfin bref, énormément de possibilités. Et je vous montre ici, si par exemple, je décide de jouer un petit peu sur le contraste ici. À ce moment-là, je joue sur le contraste. Et c'est bien l'ensemble de la photo qui est impacté. Moi, je veux juste modifier le ciel. Alors, pour ce faire, je continue de descendre. Et ici, j'ai une option qui s'appelle masque. Je clique sur le petit plus. Et là, on a plusieurs possibilités au niveau du masque. Je vous montrerai juste après ici les modes masque 1, 2 et 3. Ce qui nous intéresse ici, c'est le mode masque 4. Il est sélectionné et on a une forme. Regardez ici, on a un cercle. Alors, le cercle, on peut choisir son épaisseur. Donc, j'augmente l'épaisseur. Je monte jusqu'à 60. Regardez la taille du cercle. Je peux également modifier la dureté. Regardez ici, par exemple, je mets la dureté à 100. Je trace un trait. Maintenant, je mets la dureté à 0. Je vais tracer un autre trait. Et regardez la différence entre la dureté 0 et la dureté à 100. Alors, un autre outil très pratique ici, un peu plus bas. On a affiché le masque. Et quand je clique sur afficher le masque, il me présente effectivement tout ce que j'ai déjà sélectionné au niveau du masque. Alors ici, on a un outil plus. Donc, on ajoute un masque. Et on a l'outil moins. C'est pour retirer le masque. Je sélectionne l'outil moins. Et je clique ici. Et regardez, automatiquement, j'efface toute ou partie du masque. Alors, le masque, il sert à quoi ? Il va me permettre de sélectionner une partie de la photo et d'impliquer une action sur cette partie, uniquement sur cette partie. Et ça n'impactera pas l'autre partie qui n'est pas intégrée dans le masque. Je reviens donc sur ma partie plus. Je vais prendre le masque au maximum. Et je vais commencer à créer un masque ici pour couvrir le ciel. Voilà, j'ai déjà dégrossi. Ce que je fais maintenant, je vais ici en bas à gauche. Et je vais agrandir. Ensuite, je vais reprendre mon outil ici, pinceau, pour faire le masque. Par contre, 60, c'est un peu grand peut-être. Je crois que ça a l'air bon quand même. Donc, je laisse à 60. Et je vais pouvoir commencer à peaufiner un petit peu, à améliorer mon contour pour que tout le ciel soit bien sélectionné. Et quand j'arrive sur des parties plus délicates, là, oui, c'est un peu embêtant. À chaque fois, le masque s'efface. Donc, il faut recliquer sur afficher le masque. Je peux ici diminuer la taille, diminuer la dureté. Je vais mettre à peu près à 50. Je peux augmenter le zoom. Et là, c'est encore un peu grand. Je vais encore diminuer. Et là, ça me permet vraiment de peaufiner et d'aller sélectionner vraiment toutes les parties de ciel qui manquent pour créer mon masque. Donc, je vais continuer à travailler là-dessus. Et je vous retrouve juste à la fin quand j'aurai terminé de sélectionner la totalité du masque. C'est, j'ai terminé de couvrir complètement le ciel avec le masque. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, ici, sur afficher le masque. Et le ciel est totalement sélectionné. Alors, petite information, petite astuce. Effectivement, pour travailler, j'ai zoomé. Ce qui m'a permis d'arriver ici sur des plus de détails. Et regardez, si vous voulez déplacer la photo sur la gauche et sur la droite, vous avez également ici. C'est ici que vous pouvez déplacer. Dès lors que vous avez zoomé, vous avez le petit rectangle ici qui vous permet de voyager au sein de la photo. Je rétrécis la taille. Et voilà. Donc, on a bien tout le masque, tout le ciel qui a été sélectionné par le masque. C'est très bien. Je peux fermer le masque pour l'instant. Très important, vous avez ici le mode moins et plus pour ouvrir ou fermer cet outil. Laissez-le ouvert. Si jamais vous le fermez, ça va annuler l'action et vous ne pourrez plus travailler directement, uniquement sur le ciel. Donc, laissez bien le masque ouvert de cette manière-là. Et maintenant, vous pouvez aller ici et commencer à faire des modifications pour changer le ciel à votre convenance. On peut, par exemple, jouer sur le contraste. On peut jouer sur la saturation, sur la température. On peut jouer sur les couleurs aussi. Regardez, ici, je vais mettre un peu plus de cyan. Voilà. Là, je vais également jouer sur le magnata. Voilà. Pour avoir une couleur qui me corresponde et peut-être jouer un petit peu sur la saturation. Enfin, voilà. Vous aménagez votre ciel comme bon vous semble. Voilà. J'ai un peu modifié la couleur. J'en suis satisfait. Maintenant, il y a également d'autres options. Regardez. Maintenant, je monte. Regardez, ici, on a couleur d'origine. Je peux sélectionner couleur d'origine, descendre et dire non, je veux un niveau de gris. Et automatiquement, le ciel, toujours, est en gris et le reste de la photo n'est pas impacté. C'est vraiment uniquement la partie qui a été sélectionnée par le calque. On peut mettre un ton sépia. Super. Je vais revenir aux couleurs d'origine. Autre option aussi à découvrir. Regardez, je descends, je descends. Il y a possibilité d'inverser le masque. Si j'inverse le masque, automatiquement, la couleur du ciel revient à sa couleur d'origine. Et c'est l'autre partie de la photo qui est impactée. Donc là, vous avez compris le principe. Maintenant, je vais vous montrer très rapidement comment ça se passe par rapport aux autres trois masques, ici. Je sélectionne le masque, ici. Et regardez, automatiquement, il y a un nouveau masque qui a été créé. Donc l'ancien qui couvrait tout le ciel a été annulé. Et ici, ce masque, il couvre la partie que j'ai décidée, ici. On va aller sur les niveaux de gris pour qu'on voit bien la différence. Je vais sélectionner niveau de gris. Voilà. Super. Et regardez, les niveaux de gris sont ici, au centre. Et je peux décider sur quelle partie je veux qu'il y ait du gris. Là, ça fait un genre de demi-cercle, d'ovale, ici. Et on peut choisir vraiment. Regardez, il y a quand même pas mal de possibilités pour décider où va se trouver le gris ou une autre couleur. Une des sélections que vous aurez fait ici. On a également l'autre outil. Comme vous avez compris le principe des masques, c'est très simple. Celui-ci, voilà. Donc, ici, je peux réduire. Je peux déplacer. Et vous avez vu comme le gris et les couleurs se déplacent en fonction de l'orientation que je donne. Voilà. Je peux vraiment aménager. Ça peut faire des effets sympas. Si on veut faire une photo avant, après, en donnant une couleur un peu rétro. Pourquoi pas en allant, regardez, ici en haut, au milieu du niveau de gris, on va aller dans le sépia. Voilà. Ou alors, on peut carrément aller sur du noir et blanc. Et ça permet de faire une illusion de avant, après, photo rétro, photo actuelle. Et on a le masque numéro 3. C'est un dérivé, quoi, tout simplement. Voilà. Je peux le tourner. Mais là, on a également une barre ici. Une barre ici. Voilà. Ça permet un peu plus de possibilités. Avec un dégradé à gauche et à droite. Ça peut être assez joli. Voilà. Je pense que vous avez compris, de toute façon, le concept du masque. C'est vraiment sélectionner une zone spécifique. Une fois que cette zone est sélectionnée, on peut, à ce moment-là, la modifier à sa convenance. On a fait le tour. Je pense que vous avez compris le principe. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt dans un autre tuto. Et d'ici là, je vous dis bye bye.